Salut les vapoteurs ! On est reparti pour les tests de liquide C'est le premier de l'année 2016 On va se faire plaisir, un peu de fraîcheur ça fera pas de mal On va quand même boire un petit café aussi Parce que faut pas déconner, moi j'aime bien le café C'est pas de ma faute, je mets la machine à café en panne On va se tester, encore un liquide de la gamme Seb, 2 à fer Et on se sera fait toute cette gamme qui est vraiment fantastique Et il y aura un petit cadeau Bon, on verra, plus tard Si vous êtes sages, ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite Et c'est parti ! Le liquide que l'on va tester aujourd'hui Est un liquide plein de fraîcheur On va se tester le liquide Pingui Donc de la gamme Mister Seb Vous allez voir qu'il est assez impressionnant ce liquide Parce qu'il y a pas mal de petits trucs dedans Pour les amateurs de menthe ça va être un vrai régal Pour les amateurs de nature aussi Parce qu'il y a du légume Du légume, une fois de plus Au niveau du packaging, évidemment c'est complet Passons maintenant donc à la senteur Et à la dégustation C'est parti ! L'histoire de ce liquide est assez simple en réalité Mais vous allez voir qu'il y a quand même de la complexité derrière On nous vend ce liquide comme étant un mélange de plusieurs menthe Bon c'est plutôt sympa ça, ça va nous apporter de la fraîcheur c'est évident Et du concombre Du concombre crémeux Alors moi quand j'entends concombre et crémeux Je pense tout de suite à un plat concombre à la crème Vous savez ce qu'on va couper en petites lamelles là Pour pouvoir manger ça, c'est sympa l'été c'est très rafraîchissant On va commencer comme d'habitude par s'ouvrir le petit flacon pour aller en sentir les arômes Alors c'est très frais On sent de la menthe, on sent pas mal de menthe Mais alors de là à savoir quelle menthe on sent Ca reste un peu compliqué Une menthe verte Vous savez la menthe un peu Hollywood Hollywood chewing gum Ouais on va sentir plusieurs menthe Alors par contre en le sentant Je sens bien qu'il y a une touche derrière quelque chose de particulier Mais je sens pas le concombre Cette fois-ci je vais le vaper sur la petite box qui a gagné Vous vous souvenez ? Elle est toujours pas tirée au sort Vous avez encore une chance de gagner cette box Je vous avoue quand même que Après utilisation avec différents liquides Je suis obligé de le dire Il y a une vraie puissance derrière ces résistances là qui sont en céramique Les goûts sont excellents Je vais vaper un peu comme un porcas Je vais vaper à 600 degrés Fahrenheit C'est à dire le max de ma box Sur la petite résistance Qui est en 0,2 ohm Donc c'est du nid 200 On est donc en contrôle de température C'est plutôt classe Ça fait plaisir Je l'ai donc rempli Et bah maintenant on va le vaper Alors voilà ce que ça va donner au niveau de la vapeur pure C'est génial On a une très belle vapeur qui est produite Et alors en bouche La première vapeur que l'on va prendre Elle est super agréable Et c'est ce que ça m'a fait Quand j'ai commencé à vaper ce produit là Ce qui est génial C'est que ça pourrait presque être à Holday D'ailleurs c'en est un d'ailleurs Pour le moment en tout cas pour moi c'est à Holday Tant que j'ai pas fini le flacon Ce qui va aller très très vite je pense Parce que c'est très frais, très rafraîchissant C'est ça la sensation qu'on a Avec ça il y a quelque chose d'un peu sucré C'est pas sucré à proprement parler Mais ça vient adoucir ce mélange Et c'est très agréable en bouche On va aller doucement quand même On va s'en reprendre une Pour essayer de trouver les saveurs Ou en tout cas de les expliciter La première chose qu'on va sentir C'est un mélange de plusieurs choses Donc effectivement on ne dénote pas une menthe Mais plusieurs Il y a bien cette menthe verte Mais je pense aussi qu'on a peut-être Une petite menthe poivrée Qui vient se cacher derrière Parce qu'il y a un petit goût Il y a un arrière fond Qui est un petit peu poivré Et qui avec le concombre Parce que pour le coup vous allez le sentir Le concombre Il est présent en fait sur la continuité Et puis presque il reste à la fin en bouche Voilà on a cette espèce d'impression de légume Oui il y a du cucurbitacé effectivement dans ce mélange Surtout ben ce mélange là Ca fait quelque chose de très frais Et de très crémeux effectivement Donc de très agréable à vaper J'ai l'impression d'avoir une petite touche citronnée aussi Qui ne doit être du je pense Que mélange des différents arômes Mais on a cette impression de De petite limonade Presque du Cévenope Bon attention hein Je m'évade un petit peu On est sur quelque chose effectivement D'assez crémeux D'assez douillet On a envie d'y revenir Il a un goût de reviens-y Et du coup ben j'y retourne Alors moi là où ça m'impressionne C'est que les liquides mentholés C'est pas du tout ma vape Mais alors vraiment pas du tout du tout Je suis à des années-lumière des liquides mentholés Je suis pas fan Même quand il y a du fruit Et de la menthe un petit peu en substance Ben je suis pas hyper fan de ce genre de mélange Mais alors là pour moi il passe super bien Je le trouve très agréable Je pense vraiment qu'à la longue C'est pas un liquide qui va vous écurer Bien au contraire Ca risque d'en étonner plus d'un Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Allez-y goûtez-moi ça les petits gars On est pas déçus Alors effectivement ouais On est bien en train de vaper du pingouin Enfin clairement c'est un peu ça Cette petite bestiole un peu moelleuse Un peu douce Là c'est vraiment ça On est sur quelque chose d'assez D'assez fantastique hein C'est une petite explosion en bouche encore une fois Eh ben mon gars Mon vieux Seb Je peux te dire que T'as pas chômé hein Tu nous as produit du bon liquide là hein Je suis assez content parce que là Le pingouin moi Pfff c'est ma vape hein Clairement Je vous dis à très bientôt Parce qu'on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Je tiens aussi à vous dire Un grand merci Ouais parce que vous vous abonnez A ma chaîne Ca me fait vraiment plaisir Je reçois des messages Qui sont vraiment très agréables Merci à tous de me suivre Et on continue Et on va encore s'en tester beaucoup comme ça Je peux vous dire que c'est pas terminé les petits gars A plus Et vive la vape libre évidemment Salut !